On se retrouve une nouvelle fois en début de vidéo pour vous annoncer que le quart de finale ne s'est finalement pas joué car mon adversaire ne s'est tout simplement pas présenté. Je suis donc passé en demi-finale sur tapis vert et là le match que vous allez voir c'est la demi-finale. Donc là le match commence, tranquille, 13ème minute, tac, gros tac par l'arrière, parce que ça va être rouge, non c'est juste jaune. Et à savoir c'est que il y a eu un premier match dans cette demi-finale, sauf que la connexion était vraiment dégueulasse donc je ne peux même pas vous le proposer, montrer, vraiment les actions c'était buguée. Donc là on marque, 1-0. La connexion du premier match était horrible, franchement ça saccadait, il y avait de la latence donc je ne peux même pas vous proposer les buts qu'il y a eu, il y a eu 1-1. Donc on a quand même rejoué le match, le deuxième, et sur le deuxième la connexion s'est plutôt bien passée. Et là la dernière occasion juste avant la mi-temps, peut-être le 2-0, mais non il défend bien là-dessus, j'aurais pu faire la passe à Boulaya qui était derrière. Donc on arrive à la mi-temps à 1-0, plutôt pas mal. Voilà, avec une domination très clairement de ma part, il n'a pas fait grand-chose de la première période. Et là regardez, petit geste de Boulaya, petit centre, petite reprise évolée d'Ambroïs. Total régal, clairement. Regardez, on repasse ça au ralenti. Le petit râteau, la petite balle piquée, et la finition qui va avec. Là aussi, on peut voir un petit cafouillage, du coup on en profite avec un petit arc-en-ciel, et le petit piqué qui va avec, sur Rukija. Ça fait 3-0, la messe édite. Regardez, petit arc-en-ciel, petit piqué, et ça fait 3-0. Donc là on mène déjà 3-0, 65e, ça se sent bon pour la finale. Fermez. Sachant qu'il ne touche pas beaucoup de ballons, qu'il n'est pas très souvent en attaque. Il défend bien, par contre il défend bien. Après c'est sûr que c'est compliqué de défendre avec Metz, voilà, là on change de composition. Mais Diallo, on fait rentrer Diallo en pointe, et on a fait rentrer Pajot et Renaud Koa dans 6 et 8. Et là aussi, on est passé à côté d'un beau but, avec un petit festival de Boulaya dans la surface. Il est allé chercher le lob, mais Uki-J allait la sortir. Et là le petit geste, le petit lob de N-Gate pour Boulaya, qui met son triplé, qui met le 4-0. Et qui, on peut le dire maintenant, qui nous envoie en finale. Mon adversaire était quand même un bon, il faut quand même le préciser, même si 4-0, ça semble assez large, pour dire que son adversaire était bon. Honnêtement, il n'était pas mauvais, il n'était pas mauvais, même si, encore une fois, on va le voir avec une statistique. Il n'a pas fait grand chose, il n'a pas tiré une seule fois au cadre, il me semble. Voilà, Boulaya qui récupère le ballon du match. En espérant que ce sera le même scénario pour la finale. On verra bien, 4-0 en finale, 1-0, peu importe, je prends, tant que c'est la victoire. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous. Laissez le petit like et abonnez-vous si vous le souhaitez.